... Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Le recensement général de la population et de l'habitat se poursuit et la tournée de sensibilisation des populations initiée par le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement pour une adhésion massive à l'opération, elle aussi se poursuit. Après les villes d'Abingourou et de Bondoukou, Albert Mabretouakos s'est rendu dans les villes de Daloa, Korogo et Odiené. Dans ces trois localités, le message était le même. Exhorté, la population a réservé un accueil chaleureux aux agents recenseurs. Hermann Niamien, notre envoyé spécial à l'intérieur du pays. Voici le commando qui pilote l'opération de recensement général de la population et de l'habitat pour le département de Daloa. Présidé par le préfet du département, préfet des régions, cette équipe est composée de toutes les forces vives du département, notamment le corps préfectoral, les forces de l'ordre, les guides religieux, les organisations de la société civile et les chefs traditionnels. Ils ont pour mission d'amplifier le message du gouvernement, faire en sorte que les populations s'impliquent véritablement dans l'opération des recensements. C'est un recensement de tous ceux qui habitent ici, ivoirien, non-ivoirien, femmes, jeunes, mineurs, majeurs. Parce que c'est au moment de la révision de la liste qu'on verra qui est mineur, qui est majeur, qui a le droit de vote, qui n'a pas le droit de vote. À Corogo, le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, avait à ses côtés au Centre culturel de la Commune, le secrétaire général de la présidence Amadou Gonkoulibaly, par ailleurs maire de la cité, les députés et présidents de conseils régionaux de la localité. Devant le public venu nombrer l'écouter, le ministre Magdou Touakus a souligné l'intérêt pour la Côte d'Ivoire de mener cette opération. C'est une affaire qui intéresse tout le monde. Ce n'est pas seulement l'État, mais les collectivités, les communes, les régions ont besoin de ces résultats. Après ces deux localités, le président du Comité national de recensement général de la population et de l'habitat et sa délégation se sont également rendus à Oudiener pour poursuivre la sensibilisation. Et le ministre d'État, Albert Mabritouakus, se rendra ce lundi à Gagnoa et à San Pedro. Le port autonome d'Abidjan affiche sa volonté d'être le troisième hub port de la façade atlantique. C'était à l'occasion de la journée du portuaire, la rentrée commerciale de l'entreprise qui a aussi enregistré la participation des ministres du transport et celui en charge du budget, ainsi que des opérateurs économiques venus du Mali, du Burkina Faso et du Niger. La cérémonie a eu lieu le vendredi dernier dans les locaux du port autonome d'Abidjan et à Lidia Rasouba, IET pour RTIA, son compte rendu. Le port autonome d'Abidjan en avant vers le statut du troisième hub port de la façade atlantique. Une ambition en passe d'être atteinte, eu égard aux résultats très encourageants de l'entreprise pour l'année 2013. Le port d'Abidjan vient d'enregistrer un trafic global de 21,5 millions de tonnes, des chiffres à qui font de lui le premier en Afrique de l'Ouest et central. Information donnée vendredi au siège du port autonome d'Abidjan à la faveur de la rentrée commerciale de l'entreprise ou encore la journée du portuaire. Pour Iensier, directeur général du port autonome d'Abidjan, sa structure, premier port à conteneur des deux sous-régions Ouest et centrales et poumons de l'économie nationale, veut naviguer vers l'émergence avec des projets très ambitieux. Le lâchement du canal d'Evridi qui permettra au port d'Abidjan d'accueillir l'endabit le plus grand que ce qui rentre aujourd'hui. Un autre projet important et non de moins, c'est le deuxième terminal à conteneur qui aujourd'hui est en phase pratique d'exécution. Il s'agit pour nous de permettre à notre port d'accueillir et de traiter le trafic destiné à nos économies en pleine dynamisme. Iensier a en outre à révéler que le port autonome d'Abidjan vise en 2018 un trafic global de 27 millions de tonnes pour 102 milliards de francs CFA de chiffre à d'affaires, soit le double de celui de 2010. On prépare à cette rencontre les opérateurs venus des pays de l'Interland, du Mali, du Burkina Faso et du Niger, qui ont saisi cette occasion pour émettre des doléances, principalement relatives à l'aménagement d'un parking à port leur camion. A ce sujet, Gaussu Tore, le ministre des Transports, s'est voulu rassurant. Nous avons pris bonne note de toutes les préoccupations exprimées ici. Le gouvernement est à pied d'oeuvre pour qu'on puisse solutionner l'ensemble de ces problèmes. Autres membres du gouvernement à prendre part à cette rentrée commerciale, le ministre chargé du budget, Abdrahman Sissé, qui a réitéré le soutien du gouvernement ivoirien aux actions menées par la direction générale du port autonome d'Abidjan. Après une visite des installations portuaires, la journée du portuaire s'est achevée dans la soirée par un dîner gala, une soirée de célébration de l'excellence qui a permis de distinguer les opérateurs, meilleurs partenaires de l'entreprise, ainsi que les travailleurs du port. Depuis septembre 2013, l'école militaire préparatoire technique compte en son sein 20 jeunes filles. Six mois après leur inscription, ces jeunes filles s'intègrent parfaitement dans le monde militaire. C'est le constat fait par notre reporter Michel Digré à l'occasion de la 43e semaine culturelle et sportive de l'EMPT, ouverte ce samedi. Reportage. Un défilé militaire d'une section de 20 filles pour ouvrir la 43e semaine culturelle et sportive de l'école militaire préparatoire technique de Benjéville. Depuis septembre 2013, ces 20 jeunes filles, surnommées les 20 petits garçons, font partie de la 74e promotion de l'EMPT. Six mois après leur entrée dans cette école, réservée autrefois qu'aux hommes, la sérénité peut se lire sur les visages. Au début, c'était difficile, mais avec le temps, ça creçait facile et puis je me suis adaptée. L'intégration du genre, un nouveau défi pour l'EMPT, vu d'un bon oeil par les garçons de l'école. Je pense que c'est une bonne idée. Si les garçons peuvent rentrer à l'EMPT, c'est que les filles aussi peuvent rentrer à l'EMPT. Comment se passe la collaboration avec les hommes ? Comment est-ce que vous faites ? C'est bien. Il n'y a pas de problème. Les femmes dans nos sociétés ont été toujours perçues comme les mères, donc surveillant la vie, procréant et donc les envoyer sur un terrain militaire, étaient contre nature. Je crois que le monde a évolué. Nous sommes très heureux de cette évolution en Côte d'Ivoire. Et vous avez entendu tout à l'heure les résultats de ces jeunes filles déjà. Vos premiers trimestres sont encourageants. Nous avons appris que sur les dix premiers de l'ensemble des sixièmes, six sont des jeunes filles. Les parents d'élèves, eux, sont fiers et respectueux du choix de leur progéniture. Ce n'est pas partante, mais c'est la fille même qui voulait. Et c'est elle qui m'a donné toutes les informations. Et moi, j'ai fait que mettre ce qu'il fallait pour elle à sa disposition pour qu'elle puisse atteindre son objectif. Les vingt jeunes filles de l'EMPT aujourd'hui, dans quelques années peut-être, deviendront les vingt amazones de l'armée ivoirienne. L'avenir nous le dira. Les journées de la francophonie, c'est fini. Débuté le 12 mars dernier, les festivités ont pris fin ce vendredi par un dîner gala offert par la Commission nationale de la francophonie. Était présent à cette soirée des représentants d'ambassades francophones et des membres des ministères techniques impliqués. Ce 21 mars a été l'occasion de célébrer les jeunes talents lauréats des septièmes jeux de la francophonie. Christelle Menand. Après les animations culturelles à travers Abidjan et la cérémonie de célébration officielle, c'est l'événement qui a clôturé ces journées de la francophonie, débuté ce 12 mars. Un dîner spectacle offert par la Commission nationale de la francophonie à tous ceux venus célébrer la langue de Molière. Une langue qui s'est enrichie au fil des siècles par des francophones de culture et d'origine diverse. A Abidjan, les francophones étaient aussi mobilisés. Organisé avec l'appui de la première dame de Côte d'Ivoire, le dîner a aussi permis de rendre hommage aux lauréats des septièmes jeux de la francophonie à Nice. Cinq médailles d'or et une de bronze remportées par ces jeunes talents artistiques, sportifs et scientifiques. Le comité national des jeux de la francophonie, fort d'un neuvième rang obtenu aux Jeux de Nice, se tourne maintenant vers un nouveau défi, les huitièmes jeux de la francophonie, qui se tiendront en 2017 à Abidjan. Il sera un moment exceptionnel, qui constitue pour la Côte d'Ivoire une opportunité pour moderniser ces infrastructures d'accueil, ces infrastructures de transport, et pour offrir à l'ensemble du monde francophone, à la communauté internationale, le visage d'un pays moderne, d'un pays accueillant. Les Jeux de la francophonie organisés tous les quatre ans depuis 1987 sont l'occasion pour la jeunesse de l'espace francophone de se rencontrer au travers d'épreuves sportives et de concours culturels. 17 délégations composées de 211 membres ont été désignées par le conseil d'administration de la Mugefsi à la bonne pratique et à la connaissance de leurs droits et devoirs vis-à-vis de la mutuelle. Tout ceci dans l'intérêt du bon fonctionnement de l'instance qui se donne pour objectif d'assurer efficacement les prestations de qualité aux adhérents. Reportage d'Ouadé Lazer. 211 mutualistes formés sur les règles de la mutualité, les produits et régimes complémentaires proposés aux adhérents de la Mugefsi vont être déployés sur le terrain dans les communes et régions de Côte d'Ivoire. Ces conseillers consultatifs locaux de la Mutuelle des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire, Mugefsi, sont mis en mission par le conseil d'administration de la structure et ils devront sensibiliser les adhérents à la bonne pratique mutualiste. Corriger les dysfonctionnements qui pourraient se retrouver dans les zones de distribution de bons ou dans les zones d'accès aux prestations dans toute localité de Côte d'Ivoire. Ce sont des missions d'information où ils pourront former les mutualistes à l'effet qu'ils connaissent bien les règles mutualistes mais aussi qu'ils connaissent les produits et qu'ils puissent faire de nombreuses subscriptions. Avant leur déploiement, ils ont été formés sur l'utilité du système de gestion des prestations en temps réel et de l'hygiène de vie. Les conseillers consultatifs locaux disent être engagés à mettre en pratique les enseignements reçus. Il faut pouvoir s'informer sur ses droits et ses obligations et nous avons tous l'intérêt de protéger cette mutuelle pour qu'elle puisse mieux s'occuper de nous. Nous avons déjà les prédispositions et donc avec l'aide de chacun, nous allons pouvoir remplir cette mission. 17 bureaux de conseil consultatif ont été mis en place dans 4 régions et 1 district, à savoir les régions du Lot d'Ibois, du Sud-Koumoué, de l'Ayebi-Tiassa, de l'Amé et le district d'Abidjan. L'actualité hors de chez nous, c'est l'épidémie de fièvre qui sévit depuis le 9 février dans le sud de la Guinée. Elle est due au virus Ebola et a fait au moins près de 60 morts sur les 80 cas recensés. Des examens faits à Lyon, en France, ont permis d'établir qu'il s'agit effectivement de la fièvre Ebola. On le sait, le virus Ebola se manifeste par une poussée de fièvre, des diarrhées, des vomissements, une fatigue prononcée et parfois un saignement. Il figure parmi les plus contagieux et mortels chez l'homme, selon l'OMS. Il n'existe aucun traitement ni vaccin et les autorités guinéennes peinent à faire face à l'épidémie. Toujours en bref et en image, ce sont au total 45 millions d'électeurs français qui étaient appelés aux urnes ce dimanche pour élire leur maire et des conseillers municipaux pour les six années à venir. À midi, le taux de participation était de 23,16 %. Les bureaux de vote ont ouvert leurs portes depuis 8 heures hier matin. Ce sont 930 000 candidats qui sont en lice à l'occasion de ces élections municipales françaises. Rendons-nous à présent en Espagne, au Venezuela et aux Pays-Bas. Mais avant, c'est en Malaisie que je vous conduis. On apprend à Kuala Lumpur qu'un satellite français a repéré des objets flottants qui pourraient bien être des débris du Boeing 777 de la Malaysia Airlines. Ces images prises dans la principale zone de recherche ont été transmises à l'Australie qui coordonnent désormais les opérations à près de 2500 kilomètres au sud-ouest de Perthes. Deux nouveaux objets pouvant provenir du vol MH370 repéré dans le sud de l'océan Indien. C'est ce qu'a annoncé ce dimanche la Malaisie. C'est un satellite français qui les a détectés. C'est donc dans cette zone au large de l'Australie que se concentrent désormais les recherches. Plus de deux semaines après sa disparition, une véritable course contre la montre est engagée pour retrouver les débris du Boeing 777 de la Malaysian Airlines. La Chine, qui comptait de nombreux ressortissants à bord, a envoyé sept navires en renfort. Manifestations monstres en Espagne contre l'austérité. Des dizaines de milliers de personnes ont envahi le centre de Madrid samedi. L'ultime étape des marches de la dignité, partie de tout le pays. Des banderoles, des slogans pour dénoncer la politique de rigueur menée par le gouvernement Haroy. Des incidents ont éclaté en fin de cortège. Au Venezuela, l'opposition brave la répression. Samedi, plusieurs dizaines de milliers de manifestants ont défilé à Caracas, la capitale, et dans plusieurs villes, à l'appel de Léopoldo Lopez, leur leader en prison. A l'intérieur du pays, trois personnes ont été tuées. Cela fait six semaines que le Venezuela est le théâtre de manifestations anti-gouvernementales qui dénoncent l'insécurité, les pénuries et le régime du président Maduro, le successeur de Gouchaves. C'est sa première visite officielle en Europe. Le président chinois, Xi Jinping, est arrivé samedi aux Pays-Bas, coup d'envoi de sa tournée sur le vieux continent. Une visite a forte connotation économique un an après son accession au pouvoir. Mais elle intervient au moment où l'Europe connaît sa pire crise diplomatique depuis la guerre froide, avec le rattachement de la Crimée à la Russie et alors que Pékin affiche une neutralité bienveillante à l'égard de Moscou. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne journée sur RTI 1.